Bon, j'ai décidé de me lancer dans le triathlon, je vous explique un peu pourquoi. Parce que j'ai de l'arthrose de stade 4 dans les deux genoux, ce qui veut dire que j'ai plus le droit de faire de foot, j'en ai fait toute ma vie. J'ai plus le droit de faire de sport de combat, j'ai plus le droit de faire n'importe quel sport de contact. Du coup, c'était vélo et natation qui étaient préconisés par le chirurgien médecin. Et la course à pied moyen, mais bon, il faut quand même que je puisse faire des trucs. Donc on va suivre ensemble toute mon évolution, je pars de zéro. Mais quand je vous dis zéro, c'est zéro cardio, zéro endurance. Je ne connais même pas les termes. Quand je vois passer des trucs, endurance fondamentale, courir doucement pour courir vite. Enfin bref, je n'y comprends pas grand chose. Mais quand je regarde des vidéos, je kiffe que ce soit les reportages sur Vincent Louis, sur l'Ironman. Vraiment, c'est quelque chose qui me chauffe de ouf. Donc on va partir sur ça. On va partir sur ça. L'objectif final, ce serait de finir un full Ironman. Donc je ne sais pas quand exactement. Surtout qu'en 2024, là, je me suis inscrit pour le Marathon de Paris dans 8 mois. Et l'Ironman 73 de Nice, ça c'est le 30 juin. Ça fait deux beaux défis déjà dans un premier temps, surtout quand on ne sait rien faire. Mais vraiment rien, rien, rien. On va découvrir, on va découvrir ce sport ensemble. Je vais apprendre plein de trucs, je vais vous les partager, que ce soit mentalement, physiquement, scientifiquement aussi au niveau de l'alimentation. Bref, j'ai tout à apprendre, j'ai hâte et j'espère que vous aussi. Et c'est pour ça qu'on va essayer de se retrouver chaque semaine. Je vous ferai une vidéo sous forme d'épisode où on pourra voir l'évolution, ce qui va, ce qui ne va pas. Comment essayer d'améliorer certains points. Il y a trois sports, donc il y a vraiment matière à apprendre beaucoup de choses. Et ça, j'aime ça. Bon, c'est parti. Premier entraînement de la semaine. On est lundi. 17 juillet. À un peu moins de deux mois de mon tout premier triathlon. Donc je me suis inscrit sur un S. 750 de nage. 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et ce lundi, on va commencer par de la natation. Parce que le lundi, ça pique. J'aime pas courir. Mais j'aime vraiment pas courir. Genre pas que le lundi. Donc commencer la semaine par de la course, vraiment, ça me claque de fou. Et le vélo, bon, on verra. Donc on va commencer par de la nage. On va faire un kilomètre en piscine. Pour s'échauffer. Pour habituer son corps à faire des longues distances. Et après ça, on va faire un peu de travail technique avec les pool boys et tout. Pour pouvoir savoir bien nager. C'est parti. Je crois que j'ai pris un bonnet pour nager en eau très froide. La montre, elle est pas chargée. Forcément, très intéressant. Mais bref, on y va. L'objectif de la natation, c'est vraiment que je puisse nager longtemps. Plutôt que de nager vite. Donc musculairement, je me fatigue pas trop. Parce que le souffle et le cœur, ça va. Mais c'est vraiment au niveau des muscles. Vous pouvez voir là, mes bras, quand ils sont hors de l'eau, ils sont beaucoup trop tendus. Et du coup, il faut que j'arrive à les ramener d'une manière beaucoup plus fluide. Pour me fatiguer que quand je pousse sous l'eau, mais pas quand je suis hors de l'eau. Et aussi, il faut que j'apprenne à couler plus longtemps. Quand tu fais une longueur, en général, là, je fais 19 battements. Il faudrait que je tombe à 16, 17 minimum. Enfin voilà, l'objectif, c'est de trouver des petits détails comme ça. qui me permettront de nager longtemps. Parce que l'objectif, c'est l'Ironman. Donc, il va falloir nager 3,8 km. Ça y est, la natation, c'est fini. Du coup, j'ai fait 1 km. Que du crawl en 25 minutes. Donc, je suis content, je n'ai aucun repère. Mais ça me paraît bien. Je n'étais pas à fond. Je pense à 70, 80%. Donc, c'est bien. Déjà, j'arrive à enchaîner 1 km en crawl. Là, j'ai hâte de manger. La banane. Banane haut, comme les lutteurs d'Agestané. Ça, c'est après les séances. Moi, j'ai trop faim. J'ai la dalle de fou. Là, je suis KO. Donc, je vais manger un petit peu. En plus, il y a les petits qui vont rentrer de l'école et de la crèche. Et voilà. J'ai fait 1 km. Après, j'ai fait un travail spécifique en gros. Avec, vous savez, les petits... Ça s'appelle des pool boys, je crois. C'est des petits coussins, des petits trucs. Je le mets au bout de ma main, en fait. Je fais le crawl. Et après, avec l'autre main, je le rattrape. Mais vous voyez, pour tout le temps avoir une main tendue. Parce que moi, j'ai vraiment du mal à garder les mains tendues, à vraiment glisser et garder les bras tendus. J'ai tout le temps un bras qui tombe dans l'eau, en fait. Donc, c'est ça. Il faut que je travaille sur ça. Le cardio, ça va. La poussée aussi. La poussée, je fais que la moitié. Je fais le début. Et après, je suis un flemmard. Je ne pousse pas assez. C'est dur. Nager, vraiment, c'est dur. Donc, il va falloir continuer à y aller. Mais je pense que j'ai des bonnes bases. Plus qu'en course et en vélo, en tout cas. La natation, c'est le truc qui me fait le moins peur dans le triathlon. Je ne parle pas pour performer. Je parle juste pour finir le truc. On verra bien. Mais en tout cas, lundi, c'est fait. On peut cocher. On se retrouve mardi 18 juillet. Donc, deuxième séance. Hier, c'était natation. Aujourd'hui, on va faire vélo, course. En plus, il y a le Tour de France juste ici. Il fait 38 degrés dehors. C'est un enfer. Je n'ai pas pu y aller tôt ce matin parce qu'on travaillait. Donc, en gros, là, c'est parti pour du vélo d'appartement. Je vais bien me flinguer les cuisses sur du fractionné avec la résistance. En gros, il y a des programmes qui sont déjà faits. Je vais vous montrer sur le vélo. Tu fais un peu doucement. Après, ça augmente la puissance. Donc, bref, ça fait mal aux cuisses. Et comme ça, après, je vais aller courir tranquille sans m'en poser aucun rythme. Même la distance. En vrai, vu la chaleur, je vais essayer de faire 5-6 kilomètres. Et encore, je pense que je suis déjà ambitieux vu ce que je vais me mettre sur le vélo. Et voilà pourquoi je cours après le vélo pour essayer d'habituer mon corps. Vu que dans le triathlon, tu fais le vélo et après, tu vas courir. Et je ne sais pas, ça semble avoir du sens. Pour moi, en tout cas. Pour moi, ça semble avoir du sens de faire ça. Donc, on va voir. Mais là, c'est parti pour le vélo. Et voilà le setup énervé. Moi, dans ce vélo, on l'avait acheté avec ma femme, Yesta, il n'y a pas longtemps. Mais on ne l'utilisait pas trop. On ne voyait rien à voir avec mon envie de commencer le triathlon. Et ce qui est bien, c'est ça. C'est les programmes, en gros. Moi, je me mets en sportif. En général, 1, 2 ou 4. Comme ça, ça me fait de la résistance. Et ça fait habituer mes cuisses à mettre un peu de charge. Parce qu'en vrai, mais vraiment, le vélo, c'est très, très compliqué. Quand je fais ça, là, je me demande comment je vais courir après. Regarde, c'est dur. Et je n'ai pas nagé avant. C'est un sport de zinzin, ça. C'est vraiment un sport de zinzin. Je ne vais pas devoir courir. Je ne vous cache pas que là, la peur est à son paroxysme. Je n'ai vraiment pas envie. Mais bon, il faut bien. On va y aller. Bon, on doit être à la moitié, là. C'est dur. Il fait chaud de fou. Et vraiment, courir, c'est mon point faible sur l'étroit. Nager, vélo, courir. Ah, courir, c'est trop. Après, en même temps, je pèse 91 kg pour 1,91 m. Donc, vivement que je maigrisse. Pour pouvoir arrêter d'avoir l'impression de tirer une charrette. Parce que là, mon gars, c'est dur. C'en est fini pour aujourd'hui. Séance du mardi finie. Donc, 45 minutes de vélo. Bon, mon vélo, il m'a dit que j'avais fait 20 km en 45 minutes. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'il a l'air un peu bancal sur les données. Et là, 5 km de course en 33 minutes. Ça fait 6 minutes 35 le kilomètre. Je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. Dans tous les cas, je sens que je me suis donné aujourd'hui. Donc, c'est le principal. Hier, je me suis donné sur la natation. Aujourd'hui, je me suis donné vélo-course. Et il reste toute la semaine. En plus, là, on n'a fait que deux jours. Donc, on va bien dormir, bien se reposer. Et on se retrouve demain. Bon, on se retrouve mercredi 19. Hier, du coup, c'était gros vélo, course, sous la chaleur. Donc là, les cuisses, ça pique. Mais là, on va aller à la salle aujourd'hui pour faire du renfort. Gainage, abdos. Normalement, je fais la chaise. Enfin, en gros, je renforce tout le corps. Là, je ne vais pas faire le bas parce que ça pique. Surtout qu'à la salle, on va faire abdos, gainage, pompe, etc. Et on va faire aussi du fractionné. On va faire deux blocs de 8 minutes en 30-30. 30 secondes sprint, 30 secondes récup stop. 30 secondes sprint, stop, etc. 8 fois, deux blocs. Et après ça, le cours d'RPM. Donc, RPM, c'est du vélo. En gros, on te dit d'accélérer, de mettre de la charge. Bref, tu suis le truc. C'est vraiment pas mal pendant 45 minutes. Ça claque bien. Comme ça, entre mardi et entre hier, du coup, et aujourd'hui, on aura bien envoyé au niveau course et vélo. Et demain, je pense qu'on ne fera que natation. Comme ça, on laissera récupérer bien les jambes. Et là, je prends le petit-déj. Il est 11h. J'avais rendez-vous chez le dentiste. Il y avait les petits à déposer. Bref, on fait comme on peut. On s'adapte. Mais là, c'est bon. Je suis content. Je suis content d'aller m'entraîner. Même si les jambes sont lourdes, je suis encore content. Heureusement, ça fait trois jours. Mais ça va. La tête est bien. Je suis vraiment à ce gag. Je crois qu'il n'y a pas pire que moi. Je vais devoir faire le fractionné, le vélo en Air Force. J'ai oublié mes chaussures de running. On va pas... L'idée du fractionné, c'est vraiment de faire monter les rythmes cardiaques. Je n'ai pas de notion de quelle zone, etc. Sur ma montre, ils me mettent zone 1, zone 2, zone 3 en fonction du rythme. Je ne l'ai pas. Moi, en vrai, je sprint jusqu'à ce que je sois à KO. De toute façon, vous le voyez bien. Sur les zones de récup, là, je suis mort. Vraiment, j'ai les bras qui tombent et tout. Je suis KO. Et voilà, on le fait sur du 30-30. Je le faisais beaucoup au foot. On faisait du 15-15 ou du 30-30. En général, il y avait une distance qui était faite par le prépa physique. Je dis une bêtise, 110 mètres en 30 secondes et après, on s'arrête. 110 mètres en 30 secondes et on s'arrête. J'étais toujours dans le groupe le plus nul. Donc, ça aussi, on va devoir le taffer. Ça y est, pour le fractionné de 2x8, j'ai fait gainage abdo avant. Un jour, je vous montrerai. De toute façon, je vous ferai une vidéo juste séance rend faux. En gros, je vous montrerai tout dans le détail. Mais là, le fractionné, le cœur et les poumons, là, ça piquait. Je vais récupérer un peu. Et après, vélo, biking. Mais courir, c'est dur. Bon, ça y est, séance finie aujourd'hui. Fractionné, 2 blocs de 8 minutes comme on avait prévu. Je suis monté en quartier jusqu'à 170. La moyenne, je crois qu'elle est à 150-153. Mais ça, je ne comprends pas. Donc, j'estime que c'est bien parce que moi, j'étais fatigué et c'était dur. Mais j'aimerais bien pouvoir pousser un peu le truc, essayer d'apprendre, de savoir dans quelle zone. Pareil, sur la montre, là, je vois zone 3, zone 4, zone 5. J'aimerais bien savoir où il faut que je sois pour pouvoir vraiment faire des séances efficientes et pouvoir bien travailler, pas dans le vide. Et pour le RPM, là, par contre, c'était du vélo. Donc, vraiment, j'y suis allé à fond. J'ai suivi. Je me suis cramé les jambes encore. Je suis content. Hier, vélo-course. Aujourd'hui, vélo-course. Maintenant, fini. Demain, c'est que de la natation. Magnifique. On va pouvoir se reposer, entre guillemets, parce qu'on va travailler quand même. Mais c'est différent. Donc, au moins pour le corps, pour mes deux genoux aussi, ça va faire vraiment du bien de couper. Et de pouvoir laisser le corps se faire porter par l'eau. Donc, voilà. Bonne journée. Trois bonnes séances, déjà, cette semaine. Et on se retrouve demain. Allez, jeudi 20 juillet, quatrième séance de la semaine. Natation. Je suis content. Je suis content de ne pas aller courir, de ne pas faire de vélo. Ça change, ça va faire du bien. En plus, il y a Yesta avec moi, donc je suis content. On va aller nager. J'ai pris un prof, une demi-heure. C'est moi, son prof. Non, non, non. Toi, elle nage la brasse. Elle nage vite, hein. Elle nage la brasse et elle nage aussi vite que moi, le crawl. Je ne sais pas si c'est elle qui est très forte ou moi qui suis très nul. Il y a peut-être des deux. Mais bref, j'ai pris une demi-heure, un coach, pour qu'il m'apprenne un peu les techniques et tout. Et après, on va faire un kilomètre. Et voilà, cool. Je suis content. Bon, allez, c'est parti. Ok, petit échauffement, tranquille. On part en crawl. Mais vous allez voir, regardez. Qui c'est le gogol qui n'a pas mis ses lunettes ? J'ai fait au moins 10 minutes sans les lunettes sur les yeux. Genre, vraiment, j'avais mis les lunettes sur le bonnet et ça me paraissait normal. Mais bon, bref. Bon, sinon, les bras, ça va mieux, vous voyez. Hors de l'eau, franchement, c'est vraiment mieux. Je suis content. Le cours, ça m'a vraiment appris de ouf. Vraiment folie. Je me sentais bien. Je me suis bien cramé en plus. Et puis, il y avait Yesta, regardez. Elle arrive. Elle vit trop pour les cams. Mais regardez. Ça y est, la piscine, c'est fait. Je suis trop content. Parce qu'au lieu d'avoir un cours d'une demi-heure, finalement, ça a duré presque une heure. Bon, après, j'ai fait que 500 mètres. Du coup, je n'ai pas fait un kilomètre. Mais j'ai fait 500 mètres en 12 minutes. Et surtout, le cours, incroyable. Vous voyez, lundi, je vous ai dit, la natation, c'est le truc qui me pose le moins de problèmes. Genre, là où j'ai l'impression que je suis plus à l'aise. Eh bien, oubliez tout. Je suis éclaté au sol, en fait. J'ai fait le cours, là, avec le prof. Et je me suis rendu compte que c'est tellement technique. Tellement technique, que j'ai tellement de lacunes. Qu'en fait, ben non, je suis éclaté. Et pour ça, c'est bien, au moins. C'est ça que j'aime dans le sport. Alors, dès que tu as l'impression que tu as un petit excès de confiance, tu crois que tu es bon. Entre guillemets, je ne vais pas mettre des guillemets à chaque fois quand je dis que je suis bon. Mais vous avez compris. Eh bien, tu te rends compte que non. Donc, au travail. En tout cas, la natation, c'est fini pour cette semaine. Ça, c'est bien. On a fait les deux sorties. Et là, au moins, on est tranquille. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On est vendredi 21 juillet, je crois. Bref, quatrième séance, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Cinquième séance de la semaine. Et dernière, parce que samedi, dimanche, moi, c'est repos. Donc, cinquième séance de la semaine. On va partir sur 10 kilomètres. C'est mon premier 10 kilomètres depuis le Covid. Vous vous rappelez le Covid ? Là, on était tous co-hors-pro. On aurait mis 10 kilomètres à Bekele. Là-bas, je faisais 10 kilomètres. Mais maintenant, plus du tout. J'ai plus refait cette distance. Donc là, on va partir pour le faire. Je vais me mettre au rythme le plus bas. En plus, j'ai toute la semaine dans les pattes. Donc là, ça va être en mode récup pour pouvoir courir longtemps. Mais déjà, on va voir si je vais réussir à faire 10 kilomètres. C'est parti. On est au troisième kilomètre environ. Ouais, ça y est, je me suis partout maintenant. Je pense qu'elle va faire l'Ironman avec moi. Bon, 7 kilomètres de fait. C'est ni dur, ni facile. Je pense que là, je suis dans mon rythme. Je suis à 148 de fréquence cardiaque et à 8 minutes le kilomètre. Bon, pour Yesstar, elle déroule. Elle est à 106 en rythme cardiaque, je crois. Et d'habitude, elle fait le 10 kilomètres en 50 demi. Moi, je ne le fais pas. Donc, c'est ça qui est différent. 10 kilomètres de fait. En 1h20. L'idée, c'était vraiment de le faire tranquille. Mais au final, ce n'était pas si tranquille que ça. Parce que malgré le fait que le rythme soit très bas, ça tirait dans le dos. Là, j'ai les deux genoux qui tirent un peu. Ce n'était pas si facile que ça. Mais bon, au moins 10 kilomètres, j'ai couru 1h20. Je ne vais pas m'attarder dessus. De toute façon, je vous fais un gros débrief de la semaine. Parce que ça y est, toutes les séances sont finies. Je suis content. 5 jours d'entraînement. Je vous fais le débrief juste après. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Des choses que je vais modifier déjà pour la semaine d'après. Mais je suis content. C'est fait, c'est bien. Ça y est, première semaine terminée. 5 jours d'entraînement. Bon, il y avait des jours où j'ai fait 2 entraînements. Notamment le mardi et le mercredi. Donc au final, ça fait 7 entraînements dans la semaine. Je vais passer à 8 pour la semaine prochaine. Je vais essayer d'en rajouter un. Parce que je vais diminuer l'intensité. Je me suis rendu compte que pour la course à pied surtout, j'ai essayé d'aller trop vite. Mais je ne faisais pas assez de kilomètres. Donc je vais rajouter 2 séances d'endurance fondamentale. On appelle ça, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais je vais aller courir une heure. Je ne vais pas calculer les kilomètres. Je vais juste être en essence respiratoire comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Je vais voir encore les jours. Je vais les déterminer. On les verra dans le prochain épisode. Je vais garder les 2 cours de natation. Parce qu'en nat, j'ai remarqué qu'il fallait vraiment que je travaille techniquement. Ça ne sert à rien que je m'envoie des kilomètres, que j'essaie d'aller vite, que je cherche à faire des entraînements spécifiques ou quoi. Je vais travailler techniquement. Technique, technique, technique en nage. Donc en course à pied, plus de kilomètres, plus tranquille. Tout en gardant la séance de fractionné le mercredi. En natation, que de la technique. Je garde 2 séances encore par semaine. Donc on est à 3 de course à pied, 2 de natation. Donc on est à 5 séances pour l'instant. Et c'est là où ça va m'en rajouter une. Parce qu'en vélo, je vais en mettre 3. Je vais mettre 2 séances de vélo fractionnées. Une à la maison, où je vais me faire 30 minutes avec les programmes que je vous ai montrés. Une séance d'RPM à la salle, que je garde le mercredi après mon fractionné en course. Et une sortie longue avec la bête qui est juste ici. Pareil pour m'envoyer des kilomètres. Je pense que mon corps a besoin de s'envoyer des kilomètres, de comprendre. Là, vendredi, quand je suis allé courir de 10 kilomètres, je l'ai fait en 1h20. Je commençais un peu à avoir mal au genou, mal au dos. En même temps, je passe de 30 minutes à 1h20. Donc on ne va pas se mentir, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas être bête. Puis j'ai regardé plein de youtubeurs, plein de sites, plein de trucs cette semaine. Vu que j'étais en plein dedans, j'avais vraiment la tête sous l'eau comme ça. J'étais triathlon, triathlon. Et je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui se sont blessés parce qu'ils ont voulu courir trop vite. Ils ont voulu aller trop fort. Ils ont été appelés par l'envie d'en rajouter, en rajouter. Donc moi, je me rends compte que cette semaine, elle était un peu dure. Mais ça va. Donc je garde le même nombre de séances, plus ou moins, j'en rajoute une. Mais par contre, je vais un peu diminuer l'intensité pour rajouter de la durée. Et sinon, je suis très content. J'ai hâte à la semaine prochaine, au prochain épisode. Et on se retrouve très vite.